Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis, je ne vais pas m'attarder sur l'éprouvante année que nous venons de traverser. Je vais au contraire m'attacher au point positif de cette difficile période. Ils sont multiples à l'échelle de Montrichard-Valdechers et concernent nos deux communes historiques de Bourré et de Montrichard. En effet, je tiens vraiment à saluer la mobilisation spontanée dès le mois de mars dernier d'un nombre important de bénévoles qui ont proposé leurs services et donné de leur temps. Donner de leur temps à nos aînés, aux personnes isolées, en situation de handicap ou de fragilité, quelles qu'elles soient, par la livraison de denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques, d'attestations, mais aussi par la fabrication en grand nombre de masques, de visières. La liste de toutes ces initiatives solidaires est longue. Nos commerçants, dits de première nécessité, se sont également très rapidement organisés pour œuvrer dans cette magnifique chaîne d'union. Tout aussi spontanée que remarquable, cela a facilité grandement la coordination municipale. Je tiens à remercier également chaleureusement nos agents municipaux qui, dans le cadre de leurs fonctions, ont été sur le pont en permanence, à vos côtés, assurant ainsi la continuité du service public qui nous est cher, ainsi que l'ensemble des acteurs associatifs, économiques et sociaux qui ont souffert. Heureusement, nous avons aussi pu sauvegarder quelques moments de convivialité, bien sûr en respectant les gestes barrières. En Cœur de Ville de Montrichard, par exemple, avec nos animations musicales du vendredi soir, mais aussi au parc-plage, avec le ciné-sitting, du théâtre, les petits rôdeurs du Nord pour les enfants, et le forum des associations en sont quelques exemples. Sans oublier l'après-midi musical, offert à nos aînés de l'EHPAD, ainsi que l'achat de bornes 4G, afin de faciliter les échanges à distance avec les familles. Je n'oublie pas non plus votre nouvelle équipe municipale, elle aussi à pied d'œuvre dès le lendemain de son élection. C'est l'occasion pour moi de vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous avez renouvelée. Une confiance placée sous le signe de l'espoir, de la bienveillance, de l'action et de la solidarité. C'est dans cette dynamique que nous avons immédiatement mis en œuvre le programme pour lequel vous nous avez élus. Concernant notre ville historique de Mont-Richard, notre emblématique site de la forteresse, les travaux ont débuté selon le calendrier prévu et se poursuivront dès cette année avec la consolidation de la Tour Carré. Nous pourrons ainsi, à l'occasion 2023, de nouveau la visiter et monter tout en haut de cette tour pour admirer la magnifique vue qu'elle nous offre. La maison de l'Ave Maria, après de nombreuses réunions, des rendez-vous d'expertise, nous sommes aujourd'hui heureux, enfin, de pouvoir vous annoncer le démarrage de deux années de travaux nécessaires à sa reconstruction. Notre parc-plage, l'hiver prochain, débuteront des travaux de réhabilitation avec la rénovation du bar-restaurant et le développement de nos activités de loisirs. L'espace France Service, vous êtes très nombreux à avoir apprécié son ouverture en novembre dernier. Son fonctionnement monte en puissance. Il est votre relais de proximité pour l'accès à l'ensemble des services publics qui dépendent du département, de la région ou de l'État. Une équipe dynamique et souriante y est à votre écoute. Maintenant, concernant notre belle commune historique de Bourré, notre sentier d'interprétation verra rapidement le jour. Il mettra en valeur la richesse du patrimoine et de la culture bourrichonne. Le centre-bourg, dans le prolongement des aménagements réalisés dès 2017, avec entre autres l'enfouissement des réseaux ou l'accessibilité des commerces aux personnes en situation de handicap. C'est au tour de la route, entre la place de l'église et la gare de Ferponneuve. Vous me direz, elle en avait bien besoin. Elle sera donc entièrement refaite pour votre confort et votre sécurité. De nombreux dispositifs éco-responsables ont été mis en place ces dernières années. Un aménagement de la voie de mobilité douce reliant Bourré à Mont-Richard sera créé afin de renforcer la sécurité des cyclistes. Notre responsabilité sociétale et environnementale est au cœur de tous nos investissements futurs. Le bâtiment Lucien Gigot recevra prochainement le pôle enfance-jeunesse de la ville de Mont-Richard-Val-de-Chêne, en partenariat avec la communauté de communes. De nombreux enfants y seront accueillis dans des conditions dédiées, et ce, tout au long de l'année. La liste est encore longue. De nombreux autres projets trop longs à énumérer ici sont à l'étude pour que Mont-Richard-Val-de-Chêne conserve son bien-vivre, son dynamisme et son attractivité. Beaucoup d'outils de communication ont été mis en place pour que vous puissiez suivre l'intégralité de l'action et de l'actualité municipale. Ils sont une source précise, fiable et officielle d'informations. Je vous encourage donc à nous suivre par leur biais. Notre service communication se tient bien évidemment à votre écoute pour vous renseigner en la matière. Le Conseil municipal et moi-même espérons vivement vous retrouver dès le printemps prochain pour nos rencontres dites apéro-quartier. Elles nous ont tant fait défaut en 2020. En effet, car ce n'est qu'à votre écoute que nous avançons et construisons l'avenir ensemble. De nombreux challenges nous attendent. C'est ensemble que nous relèverons les défis à venir. Pour conclure, mes deux collègues maires délégués, Pierre Langlais à Montrichard et Michel Dumont-Daillot à Bourré, ainsi que l'ensemble du Conseil municipal et moi-même, sommes heureux de vous souhaiter une douce année et surtout une bonne santé. A très bientôt, je l'espère ! Montrichard Valdecher Un territoire actif, attractif et solidaire.